Partenaires de vos envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à la maison. Bonjour, je m'appelle Adrien Alix et je vais vous présenter donc une séance d'activité sportive. Ça va être une séance du stretching. Il va falloir un tapis, vous pouvez donc faire cet exercice à l'intérieur ou à l'extérieur et on va commencer donc déjà une première partie à étirer le haut du corps et en deuxième partie à étirer le bas du corps. Vous pouvez donc vous asseoir sur votre tapis, croiser les jambes ou déplier les jambes devant vous. Si c'est dur de plier donc les jambes, on va surtout croiser les jambes. Et là, on va étirer au niveau de la nuque. On va étirer les muscles qui sont au niveau du cou, qu'on va être doucement, donc d'un côté et de l'autre. On essaie de bien tourner la tête, on va doucement d'un côté et de l'autre. Essayez de bien tourner. C'est donc à bien souffler. Et tout doucement, vous allez pouvoir donc replacer votre visage devant. Et là, vous pouvez aller doucement, donc d'un côté et de l'autre. On essaie de bien pencher la tête sur le côté. Ça étire surtout de l'oreille jusqu'à l'épaule. Essayez doucement d'un côté et de l'autre. On replace le visage devant et on va surtout emmener la tête vers l'avant. On replace le visage et à chaque fois, on repart vers l'avant. Ça étire surtout derrière, au niveau de la nuque. Allez doucement. C'est surtout qu'il y a bien soufflé quand vous allez vers l'avant. Allez, on essaie d'emmener la tête devant. On ne va pas trop vers l'arrière. Et on replace le visage devant. On va continuer à étirer surtout au niveau des épaules. On va donc déplier vos jambes devant vous. On va commencer donc à bien tourner les épaules. On va vers le haut, derrière, devant. On essaie de bien tourner les épaules. Allez, tournez bien. On fait des grands ronds et on change de sens. Pareil dans l'autre sens. Allez, on essaie de bien tourner. On fait des grands cercles. On cherchait loin derrière, loin vers le bas, loin en haut. Et on peut relâcher. On continue étirer au niveau des épaules. On place une main sur l'épaule opposée. On prend donc le coude avec sa main. Et on ramène le coude vers soi pour étirer l'extérieur de l'épaule. Allez, on essaie de maintenir. Allez, on tient. On pense surtout donc à bien souffler. Essayez de maintenir encore un petit peu. Et vous pouvez relâcher. Pareil de l'autre côté. Je place ma main sur l'épaule. J'ai la main sur le coude et je ramène donc le coude vers moi. Allez, soufflez bien. Allez, on essaie de tenir. On essaie d'étire surtout donc au niveau de l'épaule. Et vous pouvez relâcher. Compliquez un petit peu. On place la main entre les épaules. J'ai ma main qui passe derrière. J'ai l'autre main qui vient sur le coude et je ramène le bras derrière. Allez, on essaie d'étire surtout au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Allez, on essaie de tenir. On essaie surtout donc à bien souffler. Allez, on essaie de maintenir encore un petit peu. On continue au niveau des épaules. Je croise les doigts. Ça va étirer les bras, les épaules mais aussi le dos. Et on tend les bras devant. On essaie de bien garder le dos droit. Les jambes sont tendues. Allez, on essaie d'étirer entre les épaules. On emmène les mains vers l'avant et on essaie de maintenir. Allez, on maintient encore un petit peu. Pensez surtout donc à bien souffler. Et vous pouvez relâcher. Et vous pouvez relâcher. La même chose vers le haut. Je croise les doigts, j'emmène les mains en haut. Allez, ça étire les bras, les épaules, le dos. Allez, on va loin vers le haut. Ça doit étirer les bras, les épaules, le dos. Allez, on essaie de tenir. On pense surtout donc à bien souffler. On va loin vers le haut. Allez, on essaie de maintenir encore un petit peu. Et on relâche. On va pouvoir éloigner les pieds de chaque côté. Je vais placer une main sur la taille. Donc pour être plus stable sur le sol, je place donc les pieds de chaque côté. La main sur la taille. L'autre main, elle va vers l'eau. Et là, ça doit étirer de l'épaule jusqu'au niveau du bassin. Et on essaie de tenir. Allez, on tient. On étire de l'épaule jusqu'au niveau du bassin. On essaie de tenir encore un petit peu. On insiste bien sur les tirs. Donc pensez à bien souffler. Essayez de bien vous détendre. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. La main sur la taille. Et je fais la même chose. On empêche bien les pieds éloignés pour bien le maintenir au sol. Et j'emmène le bras sous le côté. Ça doit étirer de l'épaule jusqu'au niveau de la taille. Allez, on tient. On essaie de tenir encore un petit peu. C'est le cas de bien souffler. Et vous pouvez relâcher. On va étirer au niveau des jambes. Je vais avoir les jambes tendues devant. Les mains sur les cuisses. On inspire bien au début. Inspirez bien. Et on expire. On emmène les mains vers l'avant. Et là, on va regarder justement où on place les mains. Et après, quelques mouvements. On essaiera de refaire la même chose pour voir si on réussit à amener les mains plus loin. Allez, on doit bien avoir les jambes tendues. Ça doit étirer derrière les genoux, derrière les cuisses. Et pensez toujours à bien respirer pour essayer de vous détendre. On insiste sur l'étirement. N'hésitez pas à avancer les mains encore un petit peu plus devant si vous pouvez. Regardez bien où vos mains sont placées. Et après, on essaiera d'emmener les mains plus loin. Essayez de tenir encore un petit peu. Soufflez bien. On peut relâcher. On éloigne les pieds de chaque côté. Je vais placer mes deux mains sur la même jambe. Les deux mains sont placées sur la même jambe. Mes pieds sont éloignés. J'inspire. Je souffle. J'en mets mes mains le plus loin possible. Allez, on emmène les mains sur la pointe de pied. Et on essaie de tenir. Allez, on tient. Allez, ça doit surtout étirer derrière la jambe. Donc mes pieds sont éloignés. Plus large que le bassin. Allez, on tient. Essayez d'étirer derrière les genoux, derrière la cuisse. Et on relâche. Pareil sur l'autre jambe. Les deux mains sur la même jambe. J'inspire. Et j'emmène les mains devant. Allez, essayez d'étirer derrière les genoux, derrière la cuisse. Pensez toujours à bien respirer. Pensez donc à bien souffler. Allez, on essaie de tenir encore un petit peu. Soufflez bien. Expirez bien. Et on relâche. On va justement voir si on a réussi à emmener les mains un petit peu plus loin. Je serre bien les jambes, le dos bien droit. On inspire. On souffle. On emmène bien aussi le dos vers l'avant, les mains, les bras, les épaules. Et on essaie d'aller un petit peu plus loin. Allez, on doit essayer d'emmener les mains plus loin. On doit gagner au moins un ou deux centimètres. On essaie d'étire toujours derrière les genoux, derrière les cuisseurs. Allez, essayez de tenir. Pensez à bien souffler. Et vous pouvez resécher. Continuez la séance toujours sur le tapis. Cette fois, vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis. Vous vous allongez, vous prenez les genoux dans vos bras. Et vous pouvez aller dans toutes les directions pour masser le bas du dos. On va d'un côté, de l'autre, en avant, en arrière. Allez dans toutes les directions. Pensez à bien souffler. Allez doucement d'un côté, de l'autre. Soufflez bien, expirez bien. Et vous pouvez relâcher vos genoux. Vous replacez donc les pieds sur le sol. Les genoux sont pliés. Et là, vous allez pouvoir prendre un genou dans les bras. Prenez un genou dans les bras. Le but, c'est de ramener le genou le plus possible vers vous. Vous pouvez déplier l'autre jambe sur le sol. Le but, ça va être surtout de bien replacer votre dos sur le tapis. Et de plier au maximum votre genou. Essayez de maintenir encore un petit peu. Pensez surtout à bien souffler. Pensez à expirer. Pensez surtout à bien vous détendre. Et vous pouvez relâcher. Vous allez pouvoir prendre l'autre genou dans vos bras. Prenez donc l'autre genou. Vous ramez le genou vers vous. Et vous dépliez l'autre jambe. C'était pas trop. Allez, aviez bien le genou dans vos bras. Relâchez bien votre dos sur le tapis. Le genou est plié au maximum. Ça souffle doucement. Et vous pouvez relâcher votre genou. Les deux pieds sont sur le sol. Les deux genoux sont pliés. On place les deux mains derrière un genou. Vous allez pouvoir monter votre jambe vers le haut. Et ça va étirer derrière la jambe. Donc je monte les mains si je peux le plus haut possible. Ça va étirer derrière le genou, derrière la cuisse. Et vous pouvez en plus ramener la pointe de pied vers vous. Quand votre jambe est tendue. Et après, je peux aussi déplier l'autre jambe sur le sol pour augmenter les termes. Allez, essayez de tenir. Pensez surtout à bien souffler. Essayez de maintenir encore un petit peu. Insistez bien. Soufflez bien. Et vous pouvez relâcher. Expirez bien. Et puis, pareil sur l'autre jambe. Pareil sur l'autre jambe. Je place mes deux mains derrière l'autre genou. Je tends la jambe tout doucement en direction du plafond. Je ramène la pointe de pied vers moi si je veux augmenter l'étirement. Gardez bien les mains sur la jambe. Et on déplie l'autre jambe sur le sol. On essaie de tirer surtout derrière la jambe. Allez, on essaie de tenir. On essaie donc à bien souffler. On essaie de maintenir encore un petit peu. Soufflez bien. Expirez bien. Expirez bien. Et vous pouvez relâcher. Vous n'allez pas à vous placer entièrement sur un côté. On se place entièrement sur un côté. On va étirer les muscles devant la cuisse, au niveau du genou. Je place ma main sur la cheville. J'emmène le pied derrière. Le genou va aussi aller vers l'arrière. Et ça étire donc devant la cuisse et au niveau du genou. Allez, on maintient. On s'étire donc devant la cuisse, au niveau du genou. C'est toujours donc à bien souffler. Pensez à vous décontracter. Essayez de maintenir encore un petit peu. Et vous pouvez relâcher. Pareil de l'autre côté. On change de côté. Les genoux sont pliés. Le bras qui est au sol nous serre d'oreiller. On place la main sur la cheville. On enrène le pied derrière, le genou derrière. Essayez de tirer donc devant la cuisse, au niveau du genou. Allez, hésitez pas. On dit donc le genou un petit peu plus derrière. Si vous voulez augmenter l'étirement. Essayez de maintenir encore un petit peu. C'est surtout donc à bien souffler. Retiens encore un peu si on peut. Et on peut relâcher. On va pouvoir maintenant se placer sur les mains et sur les genoux. Vous pouvez tirer au niveau des jambes, mais aussi au niveau du dos. Je vais venir m'asseoir sur les talons. Je vais avoir les mains devant. Et j'essaye après d'avancer mes mains le plus possible vers l'avant. Essayez d'étire surtout au niveau des bras. Surtout au niveau des épaules. Essayez de maintenir. N'hésitez pas à avancer vos mains le plus possible vers l'avant. Inspirez, expirez, soufflez. Allez, essayez d'étire les bras, les épaules, le dos. Vous mettez bien les bras devant. Soufflez bien. Essayez de maintenir. On pense à bien souffler. Et vous pouvez relâcher. Tout doucement. Vous allez pouvoir vous replacer sur les mains et sur les genoux. Vous gardez bien les mains devant et pour vous remettre debout. Simplement, vous avancez un pied devant. On place un pied sur le sol. On peut déjà se redresser un petit peu pour éviter que la tête tourne. J'avance le deuxième genou. J'ai mes deux mains, mes deux pieds au sol. Je garde bien les mains devant. Toujours en essayant de se redresser. Prenez bien le temps de respirer. Après tout doucement, on va pouvoir tendre les jambes. On tend tout doucement les jambes. Après, on déroule tout doucement son dos pour se remettre debout. Voilà, donc une séance d'étirement que vous allez pouvoir faire chez vous. N'hésitez pas à la faire une ou deux fois par semaine. Vous pouvez aussi poursuivre après la séance par un peu de relaxation. Simplement en étant allongé sur votre tapis et en essayant de respirer calmement. Et surtout, faites bien attention au moment où vous relevez. De ne pas vous relever trop vite pour ne pas que la tête tourne. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501